Bonjour, vous êtes Eric, vous êtes le chauffeur à 3BS, c'est ça, donc une entreprise qui a implanté air gigabérique. Et je crois que vous avez mis en place un système de portage solidaire pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, et notamment en quoi ça consiste ? C'est tout simple en réalité. L'idée de base, c'était d'aider les gens à rester chez eux. C'est parti d'un constat tout simple aussi. Notre activité de fret a drastiquement diminué. Et on a trouvé idiot de tourner avec le camion à moitié vide quand on pouvait apporter quelque chose aux gens, avoir une utilité dans cette affaire. Donc, j'ai proposé à Cédric d'essayer d'acheminer des produits de première nécessité aux gens. Il n'a pas réfléchi une seule seconde. Il m'a dit, ouais, on y va. Donc, à l'issue, on a mis en place un groupe sur Facebook pour permettre, en fait, j'ai contacté quelques producteurs locaux. Je leur ai expliqué le concept. Ils ont assez vite compris que ça allait leur permettre, en réalité, d'écouler une production qui n'aurait pas pu écouler par les circuits habituels, fermeture des marchés, plus de possibilités pour eux d'avoir de la vente directe. Donc, ils se seraient trouvés dans des difficultés financières assez graves. De là, j'ai commencé à renvoyer sur mes réseaux l'adresse de ce groupe. Et à notre grande surprise, c'est devenu viral. C'est-à-dire qu'en quelques jours, on a eu plusieurs milliers d'abonnés. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de producteurs, tout en local. Je pense que la plus éloignée, c'est une productrice de fraises qui est à Plougastel. Sinon, on est dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres autour de Quintel. Il faut savoir que quand on commence à envoyer des tout petits colis à plein de monde, c'est un bouleversement total de l'activité. Et donc, il a fallu qu'on se structure. Alors, il faut vous inscrire sur le groupe. Donc, 3BS Portage Solidaire. C'est un groupe ouvert. Il est très facile à trouver sur Facebook. De là, vous avez accès à la liste de nos commerçants, de nos producteurs. Vous prenez directement contact avec eux. Et eux, tous les jours, nous font remonter leurs demandes de livraison pour le lendemain. Le lendemain matin, on va ramasser tout ça chez eux. On ramène tout ça au dépôt. On reventile dans les véhicules par zone géographique. Et dans la journée, un de nos livreurs vient vous apporter votre commande. Reste la question du règlement. Pour éviter les contacts physiques au maximum, on a arrêté les espèces. Mais on préfère quand même que les acheteurs soit passent par les plateformes de paiement en ligne de leurs producteurs quand ils en ont, soit ils recourent à un environnement bancaire au bénéfice du producteur. D'accord. Donc, on paie directement auprès du producteur les produits qu'on achète. Et la livraison est comprise dedans. La livraison est comprise dedans. On a été, les premiers jours, on a été débordé. C'est-à-dire qu'avec seulement deux camions au frigo, il a fallu qu'on trouve des solutions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à plus de 200 livraisons par jour. Ça représente cinq camions, autant de chauffeurs. Et Cédric et moi, on est à temps plein là-dessus. Très, très, très majoritairement, c'est des retours extrêmement positifs. Des retours positifs sur l'opération, des retours positifs sur nos chauffeurs qui font un boulot de dingue. On est un tournant là dans les modes de consommation. Un retour extrêmement positif sur les produits auxquels ils peuvent avoir accès grâce à nos producteurs. Est-ce qu'il y a le souhait de continuer après ce système ? Alors, on est sollicité des deux côtés. Du côté des producteurs et du côté des acheteurs. On s'est structuré pour pouvoir le faire pendant la période de confinement. Il va falloir qu'on fasse quelques ajustements économiques. Parce qu'aujourd'hui, on traite les livraisons au coût de revient pour nous, très clairement. Sachant qu'en dessous de 50 euros de commande, on pratique 5 euros par livraison. Sur ces 5 euros, on reverse 20% de TVA. On est vraiment juste à l'étale en termes de frais de fonctionnement. Mais de toute façon, ce n'est pas l'idée. Là, l'idée, c'est vraiment de se positionner dans une démarche solidaire. Et après, je pense que les choses ont vraiment changé dans la manière de consommer des gens, au moins de tous ceux qui ont pu bénéficier de l'opération aujourd'hui. Ça va permettre de maintenir la relation circuit court entre des producteurs qui ne trouvaient pas forcément leur clientèle et des consommateurs qui aujourd'hui se rendent compte que pour pas plus cher que la grande distrib, ils peuvent avoir chez eux un produit qui a été coupé dans le champ du maraîcher le matin même. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Là, on a accidentellement créé le chaînon qui manquait dans la chaîne de distribution entre les producteurs et leurs clients en entourage proche. Merci. 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 Merci.